Radio Fraternité FM Avec le grand direct de l'info Vous avez toujours une longueur d'avance Et voilà, nous sommes de retour en studio Raoul Steve Gounoukou, bonjour Bonjour, René Sobou Bonjour à vous Epifad Chabi Bonjour René Sobou On va y aller avec ce matin L'université d'Aboumé Kalavi Oui, la situation est révélée bien sûr On le savait, par Gabin Chahoui Le secrétaire général du syndicat national La recherche de l'enseignement supérieur C'est l'ARES Il a souligné que l'université d'Aboumé Kalavi Avec près de 100 000 étudiants Et seulement 800 enseignants En permanence est loin de répondre Aux normes du réseau pour l'incidence De l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest Ce qui nécessiterait entre 3200 et 3500 enseignants C'est une pénurie qui affecte La qualité de l'enseignement Selon ce dernier Qui provoque une surcharge de travail Pour les enseignants restants Quelle lecture vous faites de cette situation Épiphane Chahoui La plus massive d'étudiants Face à une pénurie critique d'enseignants Oui, je crois qu'il se joint justement Au secrétaire de la CSTB Kassam Ampo Qui en très temps également Ava dénoncer les mêmes situations Sur le campus universitaire d'Aboumé Kalavi Et je crois qu'il lui s'est beaucoup plus spécifié Sur le cas de Kalavi Mais Kassam Ampo C'était un cas général Quand vous prenez aujourd'hui Le nombre d'étudiants par amphithéâtre Le nombre que ces étudiants-là font sur l'ensemble Donc des différents campus que nous avons Dans notre pays On se rend compte que les enseignants sont très 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 insuffisants J'ai eu le même débat avec un autre enseignant Qui me faisait savoir que c'est une sous-charge à la limite Un stress pour l'enseignant À chaque moment qu'il se réveille Qu'il sait qu'il doit aller s'arrêter devant des centaines d'étudiants Pour dispenser un cours Et que vous finissez automatiquement C'est la même chose que vous faites Ça devient une routine qui alienne entre griffes Ce qu'il m'a dit Ces enseignants-là Et également, certains apprenants Certains étudiants viennent juste parce qu'il faut venir Parce qu'ils se disent, bon, je ne fais plus rien à la maison Il faut que j'y aille Et quand on prend le cas spécifique de l'université Bon, mais qu'à la vie, je crois que cette situation Est déjà décriée depuis très longtemps Il y a même certaines associations d'étudiants Qui ont dénoncé la situation Faisant savoir que des enseignants ne venaient plus Parce qu'ils se disaient que l'effectif Était à un moment pléthorique On envoyait juste des polycopes Pour faire passer les activités Ou quand ils viennent, c'est juste ceux qui sont devant Qui reçoivent ce qu'ils disent Et puis ça s'arrête là Donc ça veut dire qu'aujourd'hui Ce campus-là est vieux d'une dizaine d'années D'une trentaine d'années, je dirais pratiquement Donc il y a cette nécessité-là à un certain moment De voir comment alléger la tâche à ces enseignants Est-ce qu'aujourd'hui Les infrastructures qui sont construites Pour accueillir les étudiants Qui sont admis, qui vont au campus Et ces infrastructures-là suffisent réellement Pour accueillir ce nombre-là Chaque année, vous entendez On vous parle de milliers d'étudiants Qui sont admis au baccalauréat Et qui doivent aller sur le campus d'Abu Mekalavi Aussi, sachez que vous savez très bien Qu'au niveau du campus de l'Université de Paracour On n'a pas toutes les filières Il y a certaines filières par exemple Qui n'existent pas ici à Paracour Où les étudiants sont obligés d'aller à Calavie Ils sont obligés donc d'aller à Calavie Pour suivre les cours Ce n'est pas quand même facile pour ces étudiants-là Et même pour les enseignants Beaucoup plus de pouvoir partager la connaissance Il y a usance donc en ce qui concerne le recrutement On parle d'un millier qu'il faut recruter Je crois qu'à ça, on peut parler de 3000 enseignants par là Qu'il faut recruter pour essayer donc De répondre aux attentes de l'Université d'Abu Mekalavi Quand vous prenez également les autres centres universitaires C'est la même situation L'effectif est au-delà de ce qu'on espère Et les enseignants ne sont pas au nombre Pour essayer donc d'entretenir ces étudiants-là Ce qui fait que ça devient une difficulté Vous avez des amphithéâtres où vous avez 500, 450, 700 à plus d'an Contre un seul enseignant C'est difficile pour ces personnes-là de pouvoir gérer ce qui fait Alors mais pour quelle formation, pour quel résultat, pour quel cadre alors Raoul Stéphane ? Oui c'est un sérieux problème Que cet acteur de l'université a révélé Et c'est vrai, comme l'a dit Epiphan, ça ne date pas d'aujourd'hui Les difficultés sur le campus sont connues C'est des effectifs pléthoriques Quand on parle d'effectifs pléthoriques au primaire, au secondaire Je dis non, c'est beaucoup plus même à l'université Et nos universités publiques Et à ce niveau, je pense qu'on doit peut-être trouver une autre approche Parce que là, lorsque vous avez des effectifs comme ça Ce n'est pas évident qu'on ait le résultat qu'on veut Et c'est beaucoup de travail pour l'enseignant Parce qu'évidemment, l'enseignant qui a une obligation de résultat Je dirais même, le recteur aussi doit se faire aussi des soucis Parce que lorsqu'on veut des résultats, c'est qu'il faut mettre l'enseignant dans certaines conditions C'est une situation qu'il a héritée C'est une situation qu'il a héritée, malheureusement Il ne pourra rien si l'État ne prend pas la disposition qui s'impose Mais au même moment, l'État veut des résultats auprès de ces recteurs-là Qui doivent s'échiner et faire tout Auprès de ces enseignants également qui doivent travailler Et amener les étudiants au niveau qu'il faut Donc, ce n'est pas propre au Bénin Quand vous allez dans bien d'autres universités, dans la sous-région On a de ces informations S'il faut s'inspirer de ce qui va mal ailleurs ? Non, pas du tout Pas s'inspirer de ce qui va mal Mais on peut s'inspirer Et tenir le coup Bon, il faut dire bon, ailleurs, ça va aussi mal On peut tenir le coup ici Voilà Je pense qu'on doit revoir la formule On doit revoir les stratégies Et la première solution que je vois tout de suite là C'est de mettre plus d'enseignants à la disposition de ces universités-là Pour permettre aux enseignants qui sont là de souffler Et permettre aux étudiants aussi de bien assimiler les cours Parce que c'est de ça qu'il s'agit Lorsque vous avez des centaines d'étudiants À qui vous êtes appelés à faire passer un message Vous n'êtes pas sûr que le message est passé pour tout le monde Ce n'est pas évident Déjà, même quand vous avez 100 élèves dans une classe Je dis quelque chose comme ça Ce n'est pas facile Vous voyez, si vous avez 200, 300, peut-être 500 sur place Ou 600 Ce n'est pas évident que vous puissiez leur donner le savoir qu'il faut Vous ne vous rendez même pas compte De ce que certains étudiants sont là N'ont pas compris véritablement le cours C'est des polycopes qu'on distribue et puis c'est terminé On vient expliquer Combien d'étudiants peuvent poser des questions dans ces conditions Vous voyez, c'est un peu compliqué Juste quelques-uns et puis on continue Et donc, si on veut véritablement la qualité Dans l'enseignement que nous donnons dans nos universités Il va falloir trouver des formules Mais il y a des efforts qui sont faits Malgré que ces efforts, quand bien même ces efforts ne comblent pas les attentes Je vois toujours la construction d'amphithéâtre Quand vous allez à l'université de Panacou, vous allez voir Et même à Calavie, vous allez voir Seulement que ça ne comble pas les attentes Vu le nombre d'étudiants qu'on a aujourd'hui L'université, quand on la construisait Ce n'était pas pour ce nombre d'étudiants Et donc, malheureusement, ça a flambé Vous avez vu, même le baccalauréat simplement On était à près de 115 000 étudiants Même si ce ne sont pas les 115 000 qui sont passés Mais au moins, plus de 40 000 Voyez-vous, qui sont déversés aujourd'hui encore Dans ces universités-là Ça va être pareil l'année prochaine Et donc, chaque année, c'est comme ça Donc, on ne trouve pas la solution Et on évolue comme ça Ce n'est pas évident qu'on ait les résultats qu'on veut Ça va forcément impater négativement La qualité de l'enseignement que nous voulons Or, le gouvernement est ambitieux Le gouvernement déploie assez d'efforts Mais à ce niveau-là, il semble que les attentes Ne restent encore telles Et il va falloir travailler davantage Pour améliorer les conditions de travail De ces enseignants qui s'échinent chaque jour Pour donner le savoir Et puis, Fanchabi, en attendant Les étudiants sont obligés de s'accrocher Oui, ils sont obligés de s'accrocher Un peu comme ce que nous avons constaté Dans les écoles primaires Et certains collèges Où les effectifs sont au-delà de ce qui est Escompté dans les différentes classes Et je crois qu'ils sont déjà habitués Presque à ces étudiants-là Même dans certaines facultés Ou certaines filières Où on a l'habitude de, par le passé De constater moins d'étudiants Il y en a de façon pléthorique Vous prenez par exemple la médecine Les sciences techniques Et ainsi de suite Il y en a suffisamment aujourd'hui Parce que tout le monde veut changer Donc d'approche On ne veut plus rester dans les filières classiques Les facultés classiques Comme les langues Et ainsi de suite Mais malgré cela, il y a ce qui est effectif Donc ils sont obligés à un moment De s'accrocher Et il faut saluer également Cette gestion-là De ces différents recteurs Qui arrivent, quoi qu'on dise À mettre Ces étudiants-là Ou ces étudiants et enseignants Dans des conditions Même si elles ne sont pas très bonnes C'est qu'il faut tout simplement réfléchir À les améliorer Pour l'instant Ils doivent s'accrocher Ils continuent donc À travailler dans ce sens-là Et en tout cas Espérer que les prochaines années On ait plus d'amphithéâtres Plus de bonnes conditions Plus d'enseignants également Au profit de nos différents étudiants Pour que ceux-là puissent acquérir Le savoir qu'ils font Voilà qui est bien dit Merci à vous Et puis Fanchabi Merci à vous aussi Enrao Steve Gounouk On se retrouve tout à l'heure Dans la suite Pour bien d'autres informations Liées à cette session de formation Qui court jusqu'à 10h Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs